Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo un peu spéciale que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire pour mon anniversaire. Donc aujourd'hui on est la veille de mon anniversaire donc demain c'est mon birthday et je vous ai posé des questions sur Instagram parce que comme vous avez pu le voir dans le titre Instagram va décider de ma journée d'anniversaire. Donc on se retrouve donc ce soir je vais découvrir les résultats des deux premières questions en savoir que la première question est je me lève tôt donc vers 8h30 ou je me lève tard vers 10h et la deuxième question est je mange des viennoiseries et un café ou bien je prends un jus d'orange et du pain et de la confiture le matin. Donc on va découvrir les résultats ensemble en sachant que j'ai très envie de me lever à 10h parce que je me lève tous les jours entre 8h30 et 9h pour travailler. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai très peur. Je vous avoue que j'ai déjà regardé il était 18h quand j'ai regardé je voulais voir à peu près et les votes étaient assez serrés donc on va découvrir ensemble donc nous avons oui ! Alors nous avons, je vais vous montrer est-ce que je n'ai pas envie de tricher voilà ce que ça donne parce que vous allez le voir donc on a 52% pour je me lève à 10h et 48% pour je me lève tôt donc du coup demain je vais enfin pouvoir dormir je suis trop contente et ensuite le deuxième sondage pardon c'est que je prends mon café avec une viennoiserie pour 69% contre 31% donc je suis trop contente parce que pour ceux qui ne le savent pas je suis une accro du café c'est ma drogue en fait tout simplement et j'ai vraiment besoin de mon café donc je suis juste trop trop contente voilà ! Bonjour à tous comme vous pouvez le voir je viens seulement de me réveiller et ceci est un fail parce qu'il est en fait 9h07 voilà ! J'avais posté le sondage mais impossible de dormir je me suis fait réveiller mes parents ont fait du bruit et en plus de ça il faut que j'aille faire pipi donc du coup je suis réveillée donc tant pis c'est pas grave on y va pour cette journée c'est parti je suis déjà beaucoup 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 émue parce que j'ai reçu plein de messages de la part de mes proches et de mes amis qui m'ont énormément touchée donc voilà je pense que cette journée va être très émotive parce que je suis quelqu'un de très émotive je parle pas trop fort parce que ma soeur dort encore et puis bah écoutez c'est parti let's go on va déjeuner et voilà pour mon petit déjeuner mon petit café et les petites viennoiseries bon bien sûr il y en a pour ma soeur dedans bon petit déjeuner à tous bon voilà ce que le look donne sur moi donc ce que ma soeur a choisi donc le petit body le petit pantalon et les chaussures donc voilà maintenant je vais aller me coiffer et je vais attendre que vous répondiez au sondage pour savoir si je dois me maquiller ou pas donc bah écoutez c'est parti bon alors vous avez voté pour que je choisisse le look de ma soeur donc c'est parti on va choisir donc là c'est son armoire tout ça c'est ses paires de chaussures oui effectivement il y en a beaucoup donc je sais pas trop ce que je vais lui choisir aujourd'hui oulala il y a des chaussures partout je vais tout faire tomber avec eux les oupsi alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais lui mettre parce qu'il faut quand même que je choisisse quelque chose d'assez d'assez chaud parce que je trouve qu'il fait pas super chaud étant donné qu'elle m'a mis ça moi personnellement je crois que je vais avoir froid donc on va bien voir et ensuite du coup je vais aller me maquiller et me coiffer voilà donc c'est parti on va choisir je trouve que ça ça peut être pas mal c'est un petit body je vais le mettre de côté après j'aime bien ça aussi je trouve que c'est sympa mais après il faut que je trouve un bas parce que ça n'est comme bas ah ça j'adore ça j'aime beaucoup alors c'est pas énormément son style mais si je l'ai gardé c'est qu'elle t'a aucun aimé donc je vais le voir ah oui ça c'était joli ça j'aime bien bon alors après j'ai ça ou ça que j'adore je vais voir dans les robes si elle a pas mais je crois qu'elle a pas énormément dans les robes je vais peut-être choisir ce pantalon là avec je vais essayer avec ça je suis pas sûre je vais regarder ce que ça donne ouais non j'aime pas j'aime pas trop mais je sais pas où elle a mis ses robes j'étais sûre qu'elle avait des robes pour sa tenue je lui ai choisi un petit haut comme ça il est genre trop trop joli avec un jean voilà et des baskets lacoste c'est celle-ci j'aime trop le look j'espère que ça va bien aller ensemble je suis pas sûre qu'elle l'aime parce que c'est plus mon style que le sien donc on va bien voir sa réaction je vais vous filmer tout ça bon bah pour ce petit challenge de relooker ma soeur c'est un faille parce que elle aime pas du tout ce que je lui ai fait pourtant moi j'adore mais elle elle aime pas voilà bon maintenant on passe au maquillage parce qu'il serait peut-être temps que je me prépare donc je vous ai demandé si je faisais un full make-up donc un maquillage total ou plutôt naturel et vous avez été 62% à me dire un full make-up donc c'est ce que je vais faire et puis bah écoutez c'est parti je vais choisir mes produits je sais absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui je vous avoue je n'ai pas d'idée donc déjà je vais utiliser ma base avril parce que en fait je l'aime vraiment beaucoup pareil la luminosité bouge encore sorry ensuite pour le fond de teint je sais pas parce que j'aime bien ma bébé crème mais vous m'avez dit un full make-up donc je vais prendre le make-up révolution celui-là si vous voyez cette petite tête là c'est mon chéri voilà donc hi donc du coup oui celui-ci pour le l'anti-cerne je vais prendre pareil le make-up révolution la poudre une poudre que j'aime beaucoup je vais prendre la Benecost parce que je la teste en ce moment ensuite pour le bronzer je vais prendre le Lily Lolo j'ai eu un réel coup de coeur avec celui-ci en ce qui concerne les yeux je vais prendre la base santé avec mon recourbe cils comme mascara je vais prendre celui de chez Avril parce que c'est le seul que j'ai pour le moment les sourcils je vais prendre mon petit gel Benecost et voilà je crois que c'est tout c'est déjà pas mal je pense maintenant pour les palettes alors là j'en ai aucune idée je vais venir prendre le blush pareil de la palette Benecost pour l'highlighter je vais venir prendre cette palette là et enfin pour la palette je fais quoi comme maquillage et pour les yeux je vais venir prendre ma soft glam parce que j'ai envie de faire un maquillage que j'aime bien donc dans les tons nude et dans les tons chaud c'est ce que je préfère donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui bah écoutez je me maquille vous voyez avant et là vous voyez après donc voilà j'ai fait un total make-up pour le jour de mon anniversaire je sais pas ce que vous en pensez personnellement j'adore bon on se retrouve dans ma cuisine puisque du coup je vais faire un des gâteaux de mon anniversaire donc là on va faire un fondant au chocolat ensemble donc je vais vous dire ce que je vais avoir besoin pour réaliser ça puis on va faire la recette ensemble donc du coup il vous faudra 125 g de beurre mou 125 g de chocolat noir 125 g de sucre 60 g de farine et il vous faudra aussi 3 oeufs donc on va commencer tout de suite la recette ok donc dans un premier temps on va prendre une casserole et on va venir mettre le chocolat avec un peu d'eau on va le faire fondre et ensuite on va rajouter le beurre maintenant on va venir mettre le sucre dans notre récipient et on va ajouter le chocolat et mélanger je vais laisser monsieur le faire donc là on a ajouté donc le chocolat et le sucre donc du coup on va venir enlever le blanc l'état que je ne sais pas très très bien faire parce que je ne sais pas casser bien la coquille voilà bon du coup après on va venir mélanger et on les rajoute un à un donc maintenant on vient ajouter la farine petit à petit donc maintenant on va laisser reposer ça je vais venir prendre mes blancs et je vais les monter en neige non 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 pas tes doigts quoi pas mes doigts je vérifie non tu vérifies pas ok bon on va vérifier au dessus de ta taille direct ah si si vas-y hein non si t'es prête allez retourne au dessus de ta tête mais tu n'as pas retourné mais si si ça tombe on fait comment et bah on nettoie c'est tout allez en plus je ne sais pas comment retourner et bah tu lèves au dessus de ta tête après je me suis maquillée allez t'assume jusqu'au bout c'est tout j'ai trop peur mais je t'attends allez c'est tout c'est pas tombé c'est que c'est bien monté bon maintenant qu'on a monté les blancs et qu'il m'a fait faire un truc de ouf que je ne l'ai jamais fait je vais venir prendre une cuillère et après quand vous avez fini vous goûtez c'est très bon donc après je suis venue beurrer les moules et puis bah on va mettre la pâte dedans j'ai préchauffé le four à 165 degrés chaleur tournante et on va les laisser pendant environ entre 20 et 30 minutes bon bah maintenant on en fourne bon bah voilà le résultat de nos fondants je pense que c'est un peu trop cuit mais on va voir on goûtera bon bah puisque vous avez décidé sur instagram que mon chéri devait me faire une moustache il va donc me faire une moustache super merci à tous ceux qui ont voté oui bon voilà tout le monde il est 20h36 du soir et donc du coup je voulais vous remercier d'avoir passé la journée avec moi le dernier post que je vous ai demandé c'était si je prenais une douche chaude ou une douche froide et vous aviez plus de la moitié m'ont répondu une douche chaude donc du coup avec mon chéri on va aller se doucher je voulais vraiment vous remercier d'avoir passé la journée avec moi je vous fais plein plein de gros bisous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à mes chaînes et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo qui sera sûrement une vidéo avec ma soeur bye